Bonjour les amis, bienvenue sur Tu Joues ou Quoi pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons partir au Japon avec Kyoto Noneko. Kyoto Noneko c'est un jeu de Cédric Millier, Millier pardon, illustré par Jérémy Fleury. C'est chez Matago, c'est pour 8 ans et plus, pour 2 à 4 joueurs et pour des parties d'environ 35 minutes. C'est un jeu familial avec des petits chats, vous allez voir c'est trop cute. On est vraiment dans le côté kawaii, dans le japonais, vraiment c'est très sympathique. C'est pour jouer avec vos enfants etc. Vous allez voir ça tout de suite et on se retrouve juste après pour mon avis à tout à l'heure. Bienvenue à Kyoto les amis avec ce jeu Kyoto Noneko qui va vous permettre d'incarner la vie d'un petit chat. Chaque joueur va avoir un petit chat comme celui-ci. Et vous allez apprendre à évoluer dans une ville en tant que petit chat. Vous allez grandir, vous allez avoir de plus en plus d'endurance. Et vous allez peut-être grimper à des arbres, vous allez peut-être commencer à vous lier d'amitié avec des papillons. Vous allez commencer à combattre d'autres chats. Et vous aurez tout un tas d'autres surprises que vous allez pouvoir découvrir dans la boîte de Kyoto Noneko. Mais en tout cas ici, je vous présente une version pour deux joueurs. Avec le petit chat blanc qui aura son plateau joueur ici, le petit chat roux qui aura son plateau joueur ici. Il faut savoir une chose quand même, c'est que les plateaux ici sont sur leur face un petit peu débutant on va dire. Et que vous avez une autre face un peu plus expérimentée qui va vous permettre de choisir avec les compétences avec lesquelles vous allez démarrer. Alors on va y revenir à ces histoires de compétences. Pour l'instant on a un plateau de la ville avec nos amis Pépé et Mémé qui sont sur les petits vélos. On les voyait peut-être pas très bien mais voilà ils sont comme ça. Et eux ils vont avancer à chaque fois qu'on va aller essayer de traverser la route. Parce que ça, ça fait partie évidemment aussi de l'apprentissage de nos petits chatons. Que de partir de la maison et d'essayer de traverser la route pour aller visiter la ville. Alors vous allez donc avoir des objectifs. Donc pour l'instant je n'ai pas encore mis les petites patounes sur la table mais ça va pas tarder. C'était déjà pour vous montrer un petit peu l'environnement. Vous avez des haies ici, des toits. Alors il faut savoir que lorsque vous allez démarrer la partie vous n'aurez pas le droit de traverser des haies comme ça. Ni de traverser des toits. Il va falloir attendre d'évoluer un petit peu en tant que petit chat pour avoir un petit peu plus d'aisance. Pour d'agilité surtout pour pouvoir évoluer sur les haies et sur les toits. Vous allez avoir des objectifs ici que vous allez pouvoir remplir car le but du jeu est d'obtenir des médailles. Vous avez sur chaque plateau joueur des emplacements pour 6 médailles. Le déclenchement de la partie de fin de partie arrivera lorsque vous aurez mis votre cinquième médaille. Et le joueur qui aura le plus de médailles parmi vous emportera la game. Voilà donc je vous disais vos petits chats et bien ils vont démarrer avec une certaine endurance. Ici au début de la partie vous êtes un bébé chaton. Donc vous n'avez que 3 cases. Alors pour ce chat là ici c'est 3 mais en fait les personnages sont un petit peu asymétriques. Lui ce sera 3, 4, 6 au fermeture de son évolution et celui-ci ce sera 3, 5, 7. Et de base en fait ils ont des compétences différentes. Alors vous avez pour tout le monde il y a les mêmes compétences mais des niveaux de compétences différentes. Ici vous avez l'agilité, vous avez l'amitié, le combat et la chasse. Donc on va s'apercevoir que Kali notre petit chat est plutôt un chasseur. Puisqu'il a déjà un plus 2 en chasse. Alors que Oka lui est plutôt un chat un petit peu bagarreur. Donc il a un combat en plus 2 ici. Donc vous voyez déjà qu'au niveau du matériel on est quand même sur quelque chose d'assez classe. Assez sympathique. Avec des petites figurines de chats trop mignonnes qui sont un peu caoutchoutées. Qui sont très agréables au toucher. On a des petits coffres de rangement comme ça dans lesquels on va ranger tout notre matériel de chaque chat. Donc vous avez 4 petits coffres donc 4 chats dans la boîte. Et du coup bah écoutez voilà ici c'est le pion premier joueur. Ici ce sont les cartes qui vont faire avancer les vélos de Pépé Mémé. A chaque fois qu'on va traverser une case de route. Vous avez des petits pions ici combat qu'on va récupérer. Je vais vous montrer ça comment. Et puis des petits arbres. Bon et bon pour l'instant je vais aller mettre toutes les petites patounes partout. Et je vous explique le fonctionnement du jeu. Voilà j'ai installé toutes les petites patounes sur le plateau. Alors même si vous jouez à 2 joueurs. Vous allez quand même installer les plateaux supplémentaires pour les autres joueurs. Car il faut avoir tout le plateau complet pour pouvoir jouer. Alors comment ça va fonctionner ? Et bien à chaque tour vous allez pouvoir vous déplacer. Et vous déplacer du nombre de cases orthogonalement parlant. Qui est indiqué sur votre plateau joueur par rapport à votre évolution. Donc comme je vous le disais ici vous êtes un petit chaton. Et vous allez pouvoir donc au début pour ce chat là se déplacer de 3 cases. Au fur et à mesure que vous allez avancer dans des cases. Et bien vous allez avoir des petites patounes. Les petites patounes et bien vous allez les révéler. Voilà et bien là ça commence très mal parce qu'en fait c'est une patounes avec un fond rouge. Alors si j'avais pas une... Alors on va essayer quand même d'aller dans l'autre sens. Hop là je vais là et là j'ai une patounes à fond blanc. Comme ça vous voyez la différence. Et les patounes à fond blanc et bien si je ne souhaite pas faire l'action de cette patounes je continue. Par contre je la révèle. Ce qui fait qu'un autre joueur peut venir sans problème dessus. Du coup en fait la différence entre les patounes blanches et les patounes rouges c'est que la patounes rouge je suis obligé de m'arrêter et de faire le jet de compétence qui va bien. Donc si j'étais allé ici j'aurais pu continuer parce que je n'ai pas assez de puissance par exemple de combat ou d'amitié pour pouvoir faire la tuile. Mais en l'occurrence je suis arrivé juste ici. Donc là je dois absolument m'échapper de ce vilain chien qui a une énergie ici, une agilité de 6. En fait on va me demander de faire un jet de compétence pour une agilité de 6. Et si je n'y arrive pas et bien mon chat va reculer de 2 cases et ça ce sera le prochain joueur qui le fera. Alors je vais regarder tout de suite sur mon plateau. J'ai une agilité de 1. Donc autant vous dire que c'est un peu raté parce que de toute façon les dés ne vont que jusqu'à 3. Or il va falloir quand même que je lance le dé car sur les dés il y a également une face échec critique. C'est la croix qui est juste ici. Alors ce qu'il faut savoir c'est qu'on apprend de ces erreurs dans ce jeu. On évolue, on apprend toujours. Et lorsque l'on foire et bien un jet de compétence on va avancer la compétence en question d'un cran. Donc là j'ai aucune chance d'arriver à valider cette compétence avec le chien. Donc je vais forcément avancer d'un cran. Sauf que si je jette le dé et que je fais un échec critique je n'avance pas d'un cran mais j'avance de deux crans. Voilà donc ça c'est intéressant. Ici j'ai fait un 2, 2 plus 1 ça fait 3. Donc là j'avance mon agilité d'un cran et mon tour s'arrête. Donc c'est au tour de l'autre joueur. L'autre joueur va partir de sa terrasse qui est là-bas. Alors la terrasse c'est le petit emplacement qui est là avec sa maison. Et puis il va faire exactement la même chose. Donc ici par exemple je peux me déplacer juste ici. Et là je pourrais essayer de chasser un petit oiseau. Alors en chasse je ne suis pas très fort. Il va falloir 7 d'expérience. Donc vous voyez qu'il y a des choses qu'on ne va pas pouvoir faire tout de suite. Donc un je vais me déplacer ici. Et puis ici je tombe sur un autre petit oiseau. C'est quand même dommage. Je vais reculer et je vais aller là. Et là je tombe sur une patoune avec un chat. Donc en fait j'ai deux solutions avec ce chat. C'est soit je m'occupe de la partie gauche de l'image soit la partie droite. Si c'est la partie gauche je vais essayer de me lier d'amitié avec lui pour une valeur de 6. En l'occurrence ici j'ai 1. Donc à nouveau c'est impossible. Ou alors j'essaye de combattre ce chat pour une valeur de 5. Et ici j'ai mon chat qui est plutôt un combattant. Donc je vais essayer de faire ça. Je vais lancer le dé. Et là j'ai obtenu un 1. Et bien c'est raté. Donc j'augmente ici de 1. Bon tout à l'heure j'ai oublié un truc. C'est que mon adversaire en ratant devait me reculer. Donc il m'aurait reculé sur la terrasse. Parce qu'il doit toujours me faire revenir vers la maison. Ici je pourrais augmenter de 1. On va voir ce qui se passe si jamais j'ai réussi. Ici j'ai fait 3 on va dire. J'ai un peu cheaté le lancer de dé. 3 plus 2 ça fait 5. Ça veut dire que là j'ai égalé ou dépassé le résultat attendu sur le pion. Donc je vais récupérer ce pion. Et je vais l'obtenir comme trophée de chasse. Comme trophée de combat. Le combat ça va se tenir juste ici sur cette colonne. Je vais le mettre juste en bas. Et qu'est-ce qui va se passer au fur et à mesure du jeu ? Et bien lorsque je vais arriver à mettre une proie ici. Alors une proie ça peut être soit un insecte soit un autre chat. Soit un pion comme ça si j'arrive à combattre un autre chat adverse. Et bien ici je vais pouvoir augmenter une compétence de 1. Je vais arriver ici. Et puis lorsque je vais arriver au 4ème combat ou de chasse. Et bien je vais pouvoir récupérer un petit grelot que je vais pouvoir mettre ici. Pour collectionner mes grelots. Pour pouvoir gagner les petites médailles. Pour pouvoir gagner la partie. Bon on n'en est pas là. Pour l'instant j'ai un trophée. On va continuer avec l'autre chat. Qui lui désormais va essayer de traverser la route. Comme ça on va voir un petit peu à quoi ça ressemble. Je vais aller ici. Hop je retourne ici. C'est un papillon. Ça peut être pas mal de vous montrer ça quand même. Mais je vais vous montrer comment on fait pour traverser la route. Ça fait 2 ici. Là lorsque j'arrive sur une carte de route. Sur une case de route. Et bien je fais avancer les vélos. Le vélo rose va avancer de 1 cran. Et celui-ci 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est ce qui est indiqué sur la carte juste ici. Alors si un vélo me rentre dedans. Je vais devoir faire un test d'agilité. Et je vais devoir regarder la valeur d'agilité. Demandée sur le vélo ici ce serait 7. Si je n'y arrive pas. Et bien c'est un adversaire qui va déplacer mon pion chat vers la maison d'une case. Je crois qu'il était là. Lorsque vous avez un symbole gris. Il y en avait un tout à l'heure sur le chat. Je vais vous le montrer ici. Lorsque vous avez un symbole gris avec la petite flèche. Et bien c'est le joueur suivant. Qui va déplacer le pion. Le pion patoun. De 3 cases en l'occurrence. Puisque c'est marqué 3 ici. Vers le sens qu'il veut. Donc ça c'est plutôt intéressant. Parce que ça lui permet éventuellement. De le ramener près de lui. Ou de l'éloigner de vous. Enfin vous voyez. Pour histoire de vous embêter. Donc ici j'ai validé ma traversée de route. Et en fait je me retrouve face à une haie. Donc ça c'est pas terrible. Puisque je ne peux pas la traverser. Ça veut dire que là je suis obligé de me décaler. Pour aller vers une autre case de route. Alors j'ai fait 1, 2, 3. Du coup je vais être un petit peu embêté. Ça veut dire que du coup mon troisième déplacement. Je suis obligé donc de le faire ici. Donc je vais retourner à nouveau une carte. Et ici on va faire 1, 2, 3, 4, 5. Aïe, 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 aïe. Ça y est mon petit chat est tapé par le vélo. Donc il va falloir que je fasse un test d'agilité. Or en agilité j'ai 2. Il m'est impossible d'arriver à 7. Je relance. Bah tiens allez. En plus c'est un échec critique. C'est à dire que là je vais augmenter de 2 ma compétence. Et on va me déplacer donc de une case vers ma maison. C'est le joueur adverse qui va le faire. Et du coup il va m'amener ici sur la case la plus proche. Voilà comme ça je suis hors de la route. Alors vous voyez que ici maintenant j'ai le niveau 4 en agilité. Ce qui va me permettre de passer les haies. Donc ça ça va être plus pratique. Je vais vous montrer un petit peu ce que ça peut faire. Lorsqu'on essaye de se lier d'amitié avec des animaux. Comme par exemple avec ce papillon. Vous allez regarder votre niveau d'amitié ici. Je suis à 1. On va lancer le dé. J'ai fait 3. Ça fait 4. Parfait. Donc là j'ai réussi à récupérer le papillon. Et les papillons et bien vous allez les placer dans votre maison. Sur la case la plus à gauche possible. Pareillement lorsque vous allez chasser. Enfin pardon. Vous liez d'amitié avec d'autres bestioles. Que ce soit des papillons ou des chats. Et bien vous allez les rajouter ici. Et après vous allez les cumuler sur la dernière case. A partir du moment où j'aurais mis un papillon ou un chat. Avec qui je me serais lié d'amitié sur la deuxième case. Et bien je vais avancer une compétence de 1. Et ici sur la troisième case je vais obtenir le grelot. Le grelot lorsque je l'obtiens. Et bien je le mets sur la petite case ici. Au passage si je me suis lié d'amitié avec un papillon. Ça veut dire que j'ai réussi également la mission. Qui concerne le fait de se lier d'amitié avec un papillon. Je vais la mettre ici. Et là vous voyez que j'obtiens 5 fois une avancée ici de compétence. Donc là ça change la donne quand même pas mal. Alors il reste encore quelques trucs à voir. Vous avez les insectes. Donc je crois qu'il y en a un là. Voilà ici vous allez pouvoir faire de la chasse à l'insecte. Donc pareillement comme pour le chat que j'ai combattu tout à l'heure. Je vais le mettre ici. J'obtiens une montée, une avancée d'une compétence. Et puis après je vais pouvoir obtenir le petit grelot qui est là. Et lorsque j'ai combattu ou chassé plutôt un insecte. Et bien je peux prendre mon grelot. Obtenir mes 5 avancées etc. Vous voyez également que lorsque je mets mon deuxième grelot sur un plateau. Mon chat évolue. Il grandit. Donc c'est à dire que tous les chats vont pouvoir avancer sur la case suivante ici. Et ils vont avoir plus de cases de déplacement. Donc ils vont pouvoir aller plus loin dans la ville. C'est normal ils grandissent. Les petits arbres. Bah tiens il y en a un juste ici. Vous en avez des valeurs 4 et des valeurs 3. Donc ça que lorsque vous trouvez un arbre. Et bien vous allez le remplacer. Alors je vais le mettre debout. Vous allez le remplacer par un arbre que vous assemblez comme ça en carton. Et lorsque vous êtes sur la case. Et bien pour faire la mission. Vous allez faire un test d'agilité. Et une fois que vous êtes en haut. Et bien vous allez pouvoir regarder 3 patounes. Juste secrètement rien que pour vous. Sur le plateau. Peu importe où. Puisque vous êtes en hauteur. Et du coup vous allez pouvoir comme ça vérifier. Qu'est ce qui se passe sous les patounes. Et les remettre. Et puis pouvoir anticiper vos prochains déplacements. Lorsque vous aurez traversé pour la première fois la route. Et bien vous allez pouvoir. Et bien utiliser. Réussir cette mission pardon. Là c'est la chasse. Ici l'amitié. Et ici c'est lorsque vous allez combattre. Et bien un adversaire. Lorsque je tombe sur la case d'un adversaire. Et bien je peux dire je te combats. Ou je peux très bien dire je ne te combats pas. Mais par contre l'autre joueur qui a ce petit chaton. Et bien va devoir signaler également si il combat. L'autre joueur peut déclarer le combat. Et dans ce cas là. Et bien vous allez faire une déchée de compétences de combat. S'il y a égalité vous recommencez. Et on va forcément déclarer un vainqueur. Ce vainqueur va prendre un pion comme celui-ci. Et l'ajouter ici sur sa colonne de compétences. Et pouvoir peut-être obtenir des bonus. Ou ce fameux petit grelot. Et si vous avez réussi à combattre un chat. Et bien vous allez récupérer votre petit grelot. Ici à la fin de votre tour. Alors il faut savoir une chose. C'est que vous avez ici le jeu de base qui est décrit. Mais vous avez des scénarios avec du matériel supplémentaire. Qui est dans la boîte. Vous avez et bien je crois que c'est 7 scénarios. Il me semble. Oui c'est ça. C'est 7 scénarios que vous allez pouvoir faire. Et qui vont avoir et bien tout un tas de petites choses. Qui vont être un petit peu cool à apprendre. Appréhendez avec votre petit chaton. Donc ça c'est dans la boîte. Tout est dedans. Il n'y a pas d'achat supplémentaire. Et bien écoutez voilà. C'est comme ça que va fonctionner. Donc Tokyo Kyoto. Pardon je ne sais pas pourquoi je veux dire Tokyo. Kyoto no Neko. Et puis on se retrouve dans un instant. Pour mon avis. A tout de suite. Et bien voilà vous savez désormais tout sur Kyoto no Neko. Alors qu'est-ce qu'on en a pensé ? Déjà au niveau du travail d'illustration. C'est quand même assez magnifique. On ne va pas se mentir. C'est très très joli. Jérémy Fleury a fait un très très beau travail. Sur la couve là. Ça donne très envie de jouer au jeu. Et quand on voit le matériel installé sur une table. C'est vrai qu'on a tout de suite envie d'aller attraper ces petits chats. Ces petites figurines de chat. Le matériel est vraiment super. Le seul point noir de ce matériel. C'est les trucs à assembler qui ne tiennent pas. Par exemple le vélo. Les vélos là. On met le truc. Les petits pattes en carton dedans. Pour le faire tenir. Et ça ne tient pas. Chaque fois qu'on le bouge ça tombe. Donc on est obligé de coller ces trucs là. Et puis les arbres aussi ne tiennent pas très bien. Donc tout ce qui est assemblé. Ce n'est pas génial. Par contre tout le reste est vraiment très bien. Et vous avez tout qui est rangé dans les petites boîtes. C'est vraiment super. La règle du jeu est assez claire. Mais par contre j'aurais bien aimé. Qu'on nous donne un peu plus d'explications au début. Du livret. Pour savoir comment on devait ranger les différents éléments. Parce qu'on nous donne des enveloppes etc. Mais on ne nous dit pas ce qu'il faut faire. Et je trouve que pour un jeu familial. On doit guider un petit peu plus les gens. Sur la manière de ranger le jeu. Parce qu'une fois qu'on a tout dépunché. On se retrouve avec un tas de machins. Et on ne sait pas à quoi sert quoi. Donc du coup ça c'est un petit peu dommage. Par contre la règle est très bien faite. Et du coup on appréhende très vite le jeu. Sans problème. Puisque les règles sont quand même relativement simples. La force de ce jeu. Et bien c'est sa simplicité. C'est son côté très kawaii. Très cute. Voilà vous allez prendre plaisir à déplacer au petit chat. A essayer de les faire grandir. A essayer de leur apprendre des choses. Et au fur et à mesure des scénarios. Vous allez leur apprendre de plus en plus de trucs. Et ça va devenir de plus en plus intéressant. Donc évidemment le jeu de base est quand même assez limité. Mais il va falloir faire les scénarios. Pour vraiment prendre plaisir complètement à ce jeu. Et puis découvrir tout ce que Cédric Millet a bien voulu nous mettre dans la boîte. Voilà et bien écoutez. En tout cas c'est fait pour les jeux. C'est fait pour la famille. C'est un jeu familial. Donc si vous aimez les jeux experts etc. Forcément c'est moins fait pour vous. Parce que ça va être un petit peu trop entre guillemets hasardeux. Et puis un petit peu trop cute. Voilà. Bah écoutez. Maintenant que vous savez tout sur Kyoto no Neko. Et bien alors. Tu joues ou quoi ? Au revoir. Musique